Des barrières, du marquage au sol, mais des sourires aussi sur les visages des parents, des enfants et de leurs enseignants. Pas d'effusure bien sûr pour ces retrouvailles sous surveillance, mais de l'émotion quand même. On partage la crainte des parents qui ne souhaitent pas remettre leurs enfants à l'école, mais en tout cas on est très heureux d'accueillir ceux qui ont fait ce souhait. Et on voit bien leur sourire, voilà, je suis un peu émue, c'est normal. Ils sont contents de revenir à l'école et nous on est contents de les réaccueillir à nouveau, dans des conditions sanitaires qui nous paraissent quand même de qualité. Ce matin, 75 élèves ont fait leur retour à l'école. Ici, le choix était fait de partager la semaine en deux, en réouvrant tous les niveaux, de la maternelle à la primaire. Il y aura donc, ceux qui viendront à l'école les lundis et mardis, ceux qui viendront le jeudi et le vendredi, un casse-tête pour respecter les fratries. Certains seront présents également toute la semaine du fait des contraintes professionnelles de leurs parents. Une organisation mise en place avec une certaine liberté. J'apprécie d'ailleurs le fait qu'on ait donné au local un peu de pouvoir de décision. Cette forme de décentralisation locale va avoir des résultats intéressants dans une ville telle que la nôtre où une habitude de travailler ensemble fait que les choses se passeront bien. Ici, pas plus de 10-12 enfants par classe. Au total, 65% des effectifs sur la semaine. Si pour les primaires, les bureaux espacés ne changent pas tellement les habitudes, pour les maternelles, c'est bien différent. La classe est réaménagée de telle manière que ça ne ressemble pas du tout à une classe de petite section. Il n'y a plus les coins jeux. Il y a des boîtes individuelles pour les jeux de construction. Et puis, ils sont très peu nombreux. Avant le confinement, ils étaient 27 dans la classe. Et là, ils sont 6. Donc, ça change beaucoup de choses. Du côté de la récréation, rien à voir non plus avec les habitudes. Elles se déroulent par classe, échelonnées tous les quarts d'heure et sont très encadrées. Les jeux ont été condamnés. Les règles de distanciation s'imposent aussi. Comme nous l'a expliqué l'une des enseignantes, il va falloir beaucoup se réinventer.